Quelle proposition ? Ma réponse est non. Pourquoi ? Elle est vraiment jolie ? 15 ans, c'est le bouton de rose. Elle devrait répondre à mes ordres à genoux. Trop facile, elle n'a rien vu, elle ne connaît rien. Et par simple curiosité, elle ne voudra pas me résister. Et c'est le ras de mon premier rassaut. Vingt d'autres connaissent un vrai d'elle et j'ai une réputation à se regarder. J'ai besoin de vous. Vos ordres sont charmants, mais... Mais quoi ? Que faites-vous ? Que pouvez-vous bien faire de mieux chez une vieille tante ? Il faut donc que j'avoue tout. Ah, nous y voilà enfin. Ma tante à Giselle de la Société en ce moment. Elle reçoit une jeune personne de ses amis. Une madame de tout rebelle. Vous avez perdu la tête ? Vous désirez cette femme prude et dévote ? C'est ridicule. Séduire une femme, célébrer pour ses vertus morales. Sa ferveur et l'éclatant bonheur de son mariage. Que puis-je espérer des plus prestigieux ? Mais quel rival avez-vous à combattre ? Un mari ? Ne vous sentez-vous pas humilié à ce seul mot ? Quelle honte si vous échouez. Et même, convient peu de gloire dans le succès. Cette idée m'observe. Je pense le jour et j'y rêve la nuit. J'ai besoin d'avoir cette femme pour me sauver du ridicule. Pour me sauver du ridicule de n'être très amoureux. Et le mari ? Des voyages d'affaires interminables. N'espérez pas obtenir un quelconque plaisir de cette aventure. Même vainqueur de l'amour du mari et de Dieu. Vous ne le serez jamais de la peur du diable. Et si dans vos bras vous sentirez palpiter son cœur, ce sera par crainte et non par amour. Mais voilà, mon but. Je veux qu'elle se cramponne à son Dieu, à la vertu et la sainteté du mariage. Tout en étant incapable de dominer son cœur. Je veux goûter le suprême bonheur de l'avoir trahié tout ce qui est le plus important à se dire. Ceci devrait vous plaire ? Trahison, c'est votre mot préféré. Non. Non. Cruauté. Quel mot a autant de noblesse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501